Dernière question concernant le coût des études. Dans une récente étude justement faite par le syndicat étudiant UNEF, Brest apparaît comme l'une des villes les moins chères de l'Hexagone. Il y a un petit bémol qui est le coût des transports sur la ville. Est-ce que vous, en tant que président de l'Université de Bretagne Occidentale, vous travaillez sur ces axes ? Alors, avant tout sur la question de Brest, la ville moins chère de France, je pense que c'est ça le résultat. Moi, je m'en réjouis, je dis que c'est un atout supplémentaire pour Brest. Brest est l'ensemble de ces campus, c'est une université à taille humaine. Et le fait que finalement les loyers soient moins chers qu'ailleurs, c'est un atout. Mais je mets un bémol à mon tour, qui n'est pas le même que le vôtre, même si on va pouvoir y revenir. C'est qu'il ne faudrait pas que dans l'esprit collectif, on se dise, bien Brest, c'est moins cher, donc c'est moins bon. Parce qu'on sait très bien que certains parents ne rechignent pas à payer, à payer cher, même un loyer, considérant que là où on paye, finalement, c'est meilleur. Donc c'est un atout, ça veut dire que des étudiants de conditions modestes peuvent étudier à Brest valablement, mais aussi des étudiants qui sont un peu plus aisés, ça ne mange pas de pain, comme dirait l'autre. Par contre, pour revenir sur la problématique des transports, c'est un vrai souci. Nous oeuvrons dans le cadre du schéma directeur immobilier de l'UBO, à faire de l'UBO un campus vert, c'est-à-dire où le piéton est plus sa place, juste à côté de nous. Vous savez que nous avons fermé la voie interne, de façon à redonner ces espaces à nos étudiants et aux collègues d'ailleurs. Eh bien, il serait bien vu que la collectivité brestoise, avec l'ensemble des acteurs, se penche sur cette question du coût des transports. Parce que nous avons aujourd'hui beaucoup trop de voitures sur le campus, et vous voyez les problèmes de stationnement que nous avons, ce n'est pas ça un campus vert. Il faut que le campus, nous l'avons voulu pleinement dans la ville. Je crois que l'avenir n'est pas à la voiture dans la ville, c'est la ville aux habitants et pas aux voitures. Merci.